Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes produits terminés. Soyez pas inquiets, il m'arrive rien de grave, j'ai un pansement sur le bras parce que je suis allée donner mon sang ce matin. Je voulais commencer cette vidéo par vous parler de ça, le don du sang c'est rapide, indolore ou quasiment indolore. Ça peut sauver beaucoup 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 de vies et c'est très important. Et voilà, je voulais faire un petit peu de prévention, j'en ai parlé sur Instagram ce matin. Alors quand vous verrez cette vidéo, ça sera plus de 10 jours après cette publication. Mais comme vous le voyez sur l'image que je vous mets là, les dotations en sang sont très faibles en ce moment. Alors ça arrive régulièrement, toutes les années, parfois un peu plus, tous les deux ans. Il peut se passer que les stocks soient très très bas. En période déciviale c'est assez fréquent parce que les gens partent en vacances et que les donneurs réguliers sont plus forcément disponibles. Et puis je pense qu'on a la tête ailleurs et qu'on pense pas forcément aller donner son sang. Pour vous donner une idée, moi j'avais rendez-vous ce matin à 10h pour donner mon sang. Je suis arrivée avec un petit peu d'avance, on m'a prise tout de suite. Vous avez toujours un entretien avec le médecin. Le don du sang, selon la quantité qu'on vous prélève, selon la vitesse, selon votre débit bien sûr sanguin, c'est plus ou moins long. Et puis après vous avez une collation dans laquelle il faut une petite salle de repos où on vous sert à manger et à boire. Dans laquelle il faut rester minimum 20 minutes, en tout cas c'est ce qui est conseillé. Donc voilà, il faut compter environ une heure, le temps de tout faire et de rentrer chez vous tranquillement. Et puis bien sûr, rien faire d'incroyable dans les 24 heures qui suivent. Donc c'est pas le moment de faire un marathon ou d'aller grimper en haut d'une montagne. Ce qui n'est pas du tout dans mes projets actuellement. Donc voilà, ça, ça tombe bien. Voilà, je vous invite à le faire. Je voulais commencer cette vidéo, ça n'a aucun rapport avec ceux dont on va parler. Donc les produits terminés, aucun rapport avec la choucroute comme je vous disais. Je trie tout ça par catégorie et on commence tout de suite. Alors on va commencer par les produits capillaires. Le shampoing à la capucine anti-pelliculaire de chez Chlorane. Alors je crois que chez Chlorane, il existait une gamme anti-pelliculaire à la Pivoine. Je ne sais pas si elle existe encore. Je ne sais pas si celle-ci est un ajout à la marque. Je n'en sais rien. Mais j'ai beaucoup aimé ce shampoing. Donc c'est un shampoing qui vient prendre soin des personnes qui peuvent avoir des pellicules mais avec un cuir chevelu sec. Donc c'est mon cas, ce n'est pas des pellicules grasses. Je suis désolée pour les mots, ce n'est pas hyper glamour. Mais voilà, on va appeler un chat un chat. Donc j'ai beaucoup aimé ce shampoing. Alors ce n'est pas le plus efficace parmi tous ceux que j'ai pu tester. Mais il faisait bien son travail. J'avais opté pour un petit flacon de 200ml. Je crois qu'il existe un format plus grand. Je me retournerai vers lui avec plaisir parce que vraiment je l'ai beaucoup aimé. Un autre shampoing sans transition, toujours anti-pelliculaire, c'est le Mela Leca de chez René Furtereur. Alors là on est sur un shampoing un peu plus agressif que moi. Je ne peux pas du tout l'utiliser par exemple à chaque shampoing. Mais une fois par mois de temps en temps, ça peut me faire du bien pour mettre un peu le cuir chevelu au repos. Pareil, c'est pour les cuirs chevelus secs, les pellicules sèches. C'est un shampoing qui est fortement dosé en huile essentielle en tout cas je pense parce que c'est vraiment l'odeur qui ressort quand on s'en sert. Attention de ne pas vous en mettre dans les yeux parce qu'on dirait de l'acide. Vraiment il est hyper hyper puissant. Il n'est pas forcément très agréable à utiliser. C'est une sorte de pâte un peu blanchâtre, jaunâtre, un peu épaisse. Il ne sent pas très bon. Voilà, niveau plaisir d'utilisation, c'est vraiment pas ce qui se fait de mieux mais il est très efficace. Et comme je vous disais, je ne l'utilise ni en cure ni en shampoing de toutes les semaines. C'est vraiment un shampoing que j'utilise une fois sur 4, une fois sur 5 pour faire un petit peu une cure d'attaque. Et il fonctionne très bien. Donc lui ça fait des années que je le connais, je le rachèterai sans hésitation aussi. Leur successeur dans le domaine des shampoings anti-pédiculaires, j'ai acheté un shampoing de la marque Philippe Kingsley. Qui est une marque que je ne connais pas du tout. C'est la blogueuse et youtubeuse Lily Pebbles qui en disait beaucoup de bien. Donc qui s'appelle le Itchy Flaky ou je ne sais plus quoi. Enfin bref, un shampoing comme je vous disais pour les personnes qui ont des démangeaisons et qui peuvent finir par avoir des pellicules comme ça peut être mon cas. Je l'ai acheté sur le site de Kull Beauty, je l'ai trouvé très cher et je n'en suis pas très contente. Voilà, un peu dommage. Je vous en reparlerai peut-être. Je ne sais pas si je vais mettre dans un flop parce que ce n'est pas non plus le regret de l'année. Mais je ne le trouve pas hyper efficace donc peut-être dans la prochaine vidéo produit terminé mais je n'ai pas été vraiment conquise. Toujours d'ailleurs dans le domaine le scrub lavant purifiant au sel marin de chez Christophe Robin qui est un produit que j'adore. J'en suis au moins à mon cinquième ou sixième pot. C'est un produit qui est coûteux mais qui est irremplaçable. Je ne l'ai jamais trouvé aussi bien. Donc c'est une sorte de pâte moussante avec des cristaux de sel qui vient à peu près dans le même esprit que le shampoing Furterer qui vient remettre le cuir chevelu à zéro. Qui élimine le surplus de produit pour avoir en racine le sébum etc. Et c'est un produit que j'aime beaucoup, qui me fait beaucoup de bien. Je l'ai déjà racheté, c'est hors de question que je passe ne serait-ce qu'un mois sans ce produit. Je l'aime énormément donc je l'ai déjà racheté. Toujours dans tout ce qui est un peu apaisant, anti-irritation. Le sérum SOS à la pivoine, la fameuse gamme à la pivoine de chez Chlorane. Alors le flacon a été dévoré par ma fille à l'époque où elle avait les dents qui poussaient. Donc il y a bien un an en arrière maintenant. J'ai beaucoup aimé la présentation du soin. Donc c'est un soin que vous venez mettre en racine. Vous le laissez poser et puis vous pouvez vous laver les cheveux le lendemain. L'idéal c'est de le faire poser sur la nuit. C'est une sorte de spray mais vraiment avec un embout comme ça qui vous permet vraiment de le pchiter à la racine. Donc ça c'est très bien pensé. Le seul truc complètement stupide c'est que comme vous voyez le petit embout il lui manque un centimètre pour arriver au fond du flacon. Donc vous pouvez pas terminer le produit comme ça. J'ai dû le mettre dans mes mains, le mettre du bout des doigts c'était très pénible. Donc c'est dommage, ça coûte pas plus cher de rallonger le petit bitonio de un centimètre. Mais bref, très efficace sur moi. C'est pas révolutionnaire mais très efficace quand même. Je sais pas si je vais le racheter parce que je préfère finalement moi traiter ce problème là avec des shampoings ou des choses en tout cas qui se rincent. Mais je ne sais pas du coup si la gamme à la Pivoine existe toujours mais si c'est le cas je vous la conseille. Ensuite le Silver Conditioner de chez Bleach London. Alors c'est un après shampoing violet, enfin un peu indigo, qui vous aide à éliminer les reflets dorés ou trop jaunes. En tout cas vous pouvez avoir dans vos cheveux quand vous faites par exemple comme moi des balayages. Donc là je vais y retourner après l'été pour refaire les racines. Je crois que je vais y retourner en septembre comme ça je vais laisser passer l'été tranquille. Moi j'ai les cheveux qui sont, donc ma couleur naturelle elle est là. C'est un châtain mais qui est assez chaud avec des reflets assez cuivrés. Et quel que soit le type de balayage que je fais, je trouve que surtout les premières semaines ça a toujours tendance à avoir un reflet un petit peu trop doré à mon goût. Alors c'est pas que c'est pas beau mais moi c'est que ça me plaît pas. Je préfère avoir un blond un tout petit peu plus froid. Et donc ce type de produit fonctionne très bien. Je sais pas pourquoi je me suis tournée vers celui-ci de chez Bleach. J'avais envie de tester autre chose. Pour moi le meilleur quand même reste le soin de chez Deux Sanges. Je vous mets une photo sur l'écran puis je vous mettrai un lien aussi sous la vidéo. Ça se trouve chez Monoprix ou dans les grandes surfaces, plutôt dans les hypermarchés. C'est un soin qui coûte pas cher, qui est hyper efficace. Puis je sais pas, j'ai envie de tester celui de chez Bleach. Alors qui était très bien, très satisfaisant, qui faisait bien son travail. Par contre la présentation nulle quoi. Quand vous avez les doigts mouillés, bon courage pour aller enlever un tout petit bouchon en métal comme ça. C'est impossible à dévisser. Et puis le produit est très épais donc ça coule pas. Donc je me suis énervée dans la douche à chaque fois que je m'en servais. C'est la seule raison pour laquelle je le rachèterais pas. Ensuite j'ai terminé un après-shampooing de la marque... Alors moi je dis Gizou, mais ça se dit peut-être Gizou. Une marque qui a été fondée par une personne qui s'appelle Negin Mirsalei. Je suis désolée, c'est écrit minuscule. Une marque qui a été fondée aux Pays-Bas et qui donc propose des produits capillaires à base de miel. Miel, propolis, etc. Une marque hyper tendance avec une communication bien huilée. Ils ont un compte Instagram qui est magnifique. Voilà, c'est très un peu très glossier tout ça. Moi je me suis fait complètement happée par les sirènes du marketing. Puisque j'ai acheté 7 après-shampooings, un shampoing et une huile pour les cheveux. J'ai pas encore testé ni le shampoing ni l'huile. Donc pour le moment je peux me baser que sur ce produit. Alors que j'ai objectivement bien aimé. Mais ça reste un après-shampooing tout à fait classique. Je me suis pas retrouvée avec des cheveux de DS. Je me suis pas réveillée le lendemain en me disant Mais mon dieu, mais qui est cette personne dans le miroir ? Non, vraiment rien de fabuleux. Donc pour le prix, j'en souviens pas. Mais je me souviens que c'était pas donné. Je suis pas certaine de me tourner à nouveau vers ce produit. La composition est pas dingue. En plus il n'y a rien qui peut vous pousser à racheter un produit comme ça parce que vous pouvez pas trouver mieux ailleurs. C'est faux. Donc voilà, je me suis fait peut-être un peu avoir par la communication autour de la marque. J'espère que je serai... Alors j'allais dire, j'espère que je serai plus satisfaite que ce produit-là avec les deux autres. J'ai pas été mécontente de ce produit, mais pas de quoi se relever la nuit. Mais j'aurais peut-être un coup de foudre pour les deux autres produits. En tout cas j'espère. On va continuer avec les produits terminés. Côté maquillage, il y en a pas beaucoup, il y en a que deux. Tout d'abord le... Alors c'est écrit en anglais, mais l'anti-cerne multi-usage de chez Too Faced dans la gamme, pardon, Born This Way que j'avais dans la teinte Vanilla qui était vraiment ma teinte d'hiver. Là en ce moment je pourrais plus le porter. Super produit. Je vous en ai parlé à de multiples reprises, mais vraiment un super produit. Donc c'est un anti-cerne. Moi je m'en sers vraiment comme correcteur qui est très couvrant, très longue tenue, fin en texture, quasiment imperceptible sur la peau. Donc il couvre à peu près tout sur son passage. Et si c'est pas suffisant, vous pouvez le faire sécher, remettre une deuxième couche derrière, ça reste discret. Il est fabuleux, il est quasiment waterproof. En tout cas il est très très longue tenue. Le soir quand vous le maquillez, il est quasiment intact. Je l'aime beaucoup. Voilà, je vous le conseille. Peut-être pas en guise d'anti-cerne parce que, étant donné qu'il est longue tenue, etc. Il peut être un peu asséchant. Donc moi je m'en sers pas sur le contour des yeux. Mais un gros 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 coup de cœur, c'est un flacon de 15ml. Ce qui est énorme pour un anti-cerne. D'habitude ça fait plutôt 8-9ml. Donc le rapport qualité-prix est très satisfaisant. Je l'ai déjà racheté. Voilà, j'ai déjà un nouveau flacon dans mes tiroirs. Parce que je veux pas m'en passer. Je veux pas passer un seul moment de ma vie sans l'avoir dans mes tiroirs. Je l'ai racheté en teint de vanilla parce que je vais pas rester. Là j'ai pris quelques couleurs la majorité du temps. C'est-à-dire entre septembre et mai on va dire. J'ai la même carnation. J'ai un teint assez clair. Donc c'est pour ça que je l'ai repris dans cette teinte-là. Actuellement, alors bonne piste. J'utilise, je vous en parle déjà, je vous en reparlerai dans les prochains favoris qui vont arriver fin août du coup. C'est une très bonne piste chez It Cosmetics. Alors je ne sais plus comment ça s'appelle ce produit Bye Bye quelque chose. Je vous mets une photo ici. C'est un correcteur. Donc pour le coup c'est pas du tout un anti-cerne. C'est vraiment un produit qui est fait pour les boutons. Donc c'est un correcteur teinté. Vraiment comme ce produit-là. Avec une fonction anti-imperfection. Donc je ne sais plus s'il y a un complexe à base de zinc ou je ne sais plus trop quoi. J'utilise en ce moment. Je m'étais trompée en fait. Je l'avais acheté dans une teinte un tout petit peu trop foncée. Ce qui fonctionne du coup très bien actuellement. Vu que je ne peux plus utiliser celui de chez Too Faced. Et j'en suis hyper contente. Voilà c'est ce que je porte aujourd'hui. Je n'ai même pas de fond de teint. J'ai juste la protection solaire et puis ce petit correcteur. Pareil je vous mets la référence sous la vidéo. Mais j'en suis vraiment conquise. Et je vous en reparlerai je pense dans les prochains favoris. Et ensuite j'ai terminé le mascara Paradise Ecstatic de chez L'Oréal. En version waterproof. Que j'adore. C'était le deuxième. Enfin j'en ai utilisé un au début de l'année. C'était donc le deuxième tube. Je l'ai fini avec beaucoup de plaisir. Je suis passée à autre chose parce que je voulais essayer un autre produit. Mais il est vraiment génial ce mascara. Si vous cherchez beaucoup de volume. Des cils très noirs. Très fournis. Qui tiennent la courbure etc. Et une vraie belle formulation waterproof. Et depuis je suis passée au Monsieur Big de chez Encombe. Toujours en version waterproof. Et que j'aime énormément. Ensuite les produits terminés côté. Core. D'abord les gels douche. La douche crème argan fleur d'oranger de chez Sobioethic. Je vous en ai parlé dans une vidéo favorite. Enfin dans la catégorie flop d'une vidéo favorite que je vous mets sur l'écran. Ce gel douche j'en attendais beaucoup. Parce que vous m'en aviez beaucoup parlé. C'est vrai qu'il sent hyper bon. Mais je trouve que le parfum ne reste pas assez sur la peau. Enfin deux défauts. Le parfum déjà se développe même pas sous la douche. Donc c'est dommage. Il faut vraiment avoir le nez dessus. Et la texture trop fluide, trop liquide. Ce qui fait qu'en fait j'en utilise des tonnes. Donc c'est pas du tout économique. Donc voilà. Je le rachèterai pas. Mais ça reste un très bon produit. En dehors de ça. J'ai pas eu de démangeaison. Il était très doux pour la peau etc. C'est juste une mini déception. Ensuite l'huile lavante émolliante anti-grattage de chez Exomega. Un produit que j'aime beaucoup, que je connaissais déjà. En tout cas je crois. Donc une huile avec le côté vraiment confortable de l'huile pour les peaux sèches. C'est top. Qui mousse un tout petit peu. Donc vous avez quand même l'impression de vous laver avec un gel douche conventionnel. Ce qui est assez agréable. Parce que c'est ce qu'on connait d'habitude. Si vous avez des problèmes de démangeaison, d'eczéma etc. Je vous conseille à tout prix ce produit. Je crois que ça fonctionne aussi sur les enfants. Oui c'est aussi pour les enfants. Donc pareil si vous avez des enfants qui ont ce souci là. Ça peut être intéressant. La gamme Exomega chez Aderma a fait ses preuves depuis de nombreuses années. Ensuite l'huile de douche. A l'huile d'amande douce de chez Vendôme. Ça fait partie du grand colis que j'avais reçu de la marque. Donc on les finit au fur et à mesure. Ça c'est surtout mon chéri qui s'en est servi. Mais il a beaucoup aimé. Voilà une huile de douche qui mousse un petit peu aussi. Je vous le redis. Les compositions chez Vendôme c'est pas l'extase. Donc paraben etc. C'est vraiment pas la folie. Et du coup en successeur actuellement pour le corps sous la douche. J'ai un gel douche à la fleur d'oranger de chez Bastide. Mais je crois que c'est vraiment un savon en fait. Et en fait je me retrouve avec la peau complètement desséchée. Avec des petites squam etc. Donc je pense qu'il faut que je change. Et peut-être que je m'en serve pour me laver les mains éventuellement. Mais dommage parce que c'est un produit qui sent très bon. Et c'est vraiment comme un savon liquide. Donc je pense que je vais rouvrir un flacon de l'huile Body Hero de chez Glossier. Qui sent la fleur d'oranger et que j'adore. Un produit que j'ai pas trop l'habitude d'utiliser. C'est mon chéri qui me l'avait offert pour la Saint-Valentin il y a un an ou deux en arrière. Le soin hydratant à rincer Rose Argan de chez Lush. Donc une sorte de crème que vous venez appliquer sur votre peau mouillée sous la douche. Y'a même pas besoin vraiment de laisser poser. Puis ensuite vous rincez votre peau. Et ça va déposer juste un petit film hydratant. Très agréable. Après l'odeur de rose. Moi c'est pas ce que je préfère. Ça fait un peu partie de toutes ces... Y'a Nivea aussi qui fait ça des sortes de crèmes comme ça. De lait sous la douche. Je crois que ça s'appelle comme ça. Lait sous la douche à rincer. Ça va pas remplacer un lait pour le corps ni une crème hydratante. Mais ça peut faire le job si vous voulez juste un petit complément d'hydratation. Ensuite les produits terminés côté visage. Alors la lotion micellaire de chez Aven que j'avais entamée il y a très longtemps. Mais j'avais un très gros flacon. Et en plus il y avait 25% de plus qui était offert. Donc 500ml plus 25%. Donc j'ai mis des mois avant de la finir. C'est pas mon eau micellaire préférée. Je crois vraiment que ma référence dans le domaine c'est la créaline de chez Bioderma. Qui reste pour moi une des meilleures eau micellaire. D'ailleurs j'en ai racheté un flacon. Mais elle fait tout de même très très bien son travail celle-ci. C'est juste qu'il y a peut-être un tout petit peu plus d'efficace et un tout petit peu moins collant. Mais voilà si je suis arrivée au bout d'un si gros flacon c'est qu'au fond elle me convenait quand même très très bien. Et ensuite j'ai fini pas plus tard qu'hier soir l'eau micellaire à 6 ingrédients de chez Typologie. Cette eau micellaire je vous en ai parlé dans une vidéo favori. Elle est génialissime. Très très belle composition. Voilà à 6 ingrédients on peut pas faire beaucoup mieux. Vraiment top. La seule raison pour laquelle je l'achèterais pas c'est que le flacon fait 100ml. Et moi je l'ai terminée très vite vu que l'eau micellaire pour moi c'est tous les soirs ou quasiment tous les soirs. Donc voilà c'est la raison pour laquelle je la rachèterais pas mais elle est top. Si vous voyagez beaucoup et que vous cherchez des petits flacons de 100ml ou moins je vous la conseille. Et voilà une très 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 belle découverte. Il faut quand même que je regarde mais si elle existe en grand format je serais susceptible de l'acheter. Parce que je l'ai vraiment adoré. Et leur successeur bah du coup je l'ai pas réfléchi parce que celle de Typologie je l'ai finie hier. Je crois que j'ai reçu une eau micellaire de chez L'Occitane dans leur nouvelle gamme de soins visage. Donc je pense que je vais passer à celle-ci ou peut-être celle de chez Bioderma que j'ai racheté il y a pas très longtemps. Ensuite démaquillant pour les yeux j'en ai fini deux. Mes deux préférés. Le démaquillant lieu de chez Mixar version bifasée pour le maquillage waterproof. Je ne vous en reparle pas c'est une merveille j'ai toujours un flacon d'avance. Et puis dans le même style c'est à dire tout aussi efficace l'huile lactée démaquillante waterproof de chez Glossier. Mais plus cher. Moins facile à se procurer parce qu'il faut passer une commande. Et vraiment beaucoup beaucoup plus cher en termes de rapport quantité prix. Mais très agréable aussi. Pareil je crois que j'ai déjà racheté un flacon qui doit être dans mes tiroirs. Pour le moment je suis restée sur la Mixar mais voilà je reviendrai vers la Glossier sans hésitation. Ensuite j'ai terminé deux petits produits de la marque Drunk Elephant que j'avais dans des petits kits de miniatures que j'avais acheté. Tout d'abord la crème contour des yeux multivitaminé C-Tango. Voilà une petite miniature de 5ml donc pour un contour des yeux ça reste assez correct. Alors je ne la rachète pas en grand format pour une seule et très bonne raison c'est qu'elle me pique le contour des yeux. Voilà pourtant je n'ai pas du tout la zone du contour des yeux sensible. Je sais que ça arrive à beaucoup de personnes mais moi ce n'est pas du tout mon cas. Mais elle venait vraiment m'irriter le contour des yeux si je l'approchais trop près des cils et pour une crème pour les yeux c'est vraiment pas génial comme sensation. Donc voilà je ne la rachète pas pour cette raison mais beaucoup de personnes que je suis sur Youtube et sur des blogs en ont l'air très contents. Donc voilà je vous le dis quand même. Ensuite la gelée nettoyante fondante. Elle a cantaloupe et la glycérine toujours chez Drunk Elephant. Je ne sais pas trop quoi dire de ce produit je l'ai bien aimé. Donc c'est vraiment une gelée translucide qui ne sent rien, qui n'a pas de texture particulière. Donc voilà le soir j'accorde quand même un petit peu d'importance au plaisir d'utilisation des produits parce que vraiment le moment où je me démaquille il faut que ça soit agréable. Et je n'ai pas vraiment eu de sensation de ce genre là avec ce produit. Pourtant efficace, pas agressive pour la peau, rien du tout mais voilà je ne sais pas trop quoi vous dire. Mais ce n'est pas un produit qui m'a vraiment 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 plu. Ensuite deux produits de chez Caudalie. Tout d'abord la mousse nettoyante fleur de vigne. Alors tout ce qui est mousse comme ça j'ai tendance à les garder sous la douche pour me nettoyer le visage quand je me lave les cheveux. Enfin quand je me mouille mon visage donc quand je me lave les cheveux. Sinon je fais ça au lavabo. Pourquoi sous la douche ? Parce que vu que c'est une mousse j'ai tendance à m'en mettre toujours un peu à la racine des cheveux. Donc comme ça une fois que je suis sous la douche c'est fait. Très très bon produit vraiment. Si vous aimez les mousses comme ça, génial. Doux, sans bon, nettoie bien la peau, pas agressive, quoi que ce soit. Et je vous le dis souvent mais avec ces produits là en fait vous avez un mousseur qui est ici et le produit à l'intérieur est complètement liquide. Donc c'est hyper économique. Vous allez vous en servir des semaines et des semaines avant d'en voir le fond. Donc pareil si vous voulez un produit que vous puissiez garder des semaines et des semaines. Bah je vous conseille tout ce qui est sous forme de mousse comme ça. Parce que c'est hyper économique. Et ensuite l'eau de beauté lissante éclat du teint de chez Caudalie. Voilà un produit que je connais depuis des années. Pareil j'en suis folle. Je m'en sers pour rincer mon homicélaire, pour rafraîchir le teint, pour fixer mon maquillage. J'ai reçu un nouveau flacon de la part de la marque. En plus ils font souvent des éditions limitées. Je ne vous l'ai pas amené mais je vous mettrai peut-être une photo ici. Mais ils ont fait un look un peu beige rosé avec des fleurs dessus. C'est très joli avec des éditions limitées aussi, avec des graphistes et des designers par le passé. Donc ça c'est toujours très réussi. Donc voilà je réutiliserai ce produit avec plaisir. Je vais d'ailleurs l'entamer tout de suite. Ensuite j'ai terminé la crème antioxydante Capture Use de chez Dior. J'ai eu un peu de mal à finir ce produit. La gamme Capture Use de chez Dior elle est sortie il y a un an ou deux. Donc c'est toute une gamme de sérums. Alors pour tous les problèmes, rougeurs, déshydratation, rides, éclats, fermeté. Enfin il y a vraiment pour tous les goûts. D'ailleurs j'avais donné le sérum anti-rougeur à ma maman qui en a été très contente, qui a vu de bons effets. Pareil je vous avais dit que je vous donnerais des nouvelles de la gamme Intral de chez Darfin qu'elle a essayé également. Elle a été très satisfaite aussi. Les résultats ont été assez, enfin même moi je trouve que ça se voyait. Les résultats ont quand même été assez impressionnants pour les deux gammes, surtout la gamme Darfin. Donc voilà si vous avez des rougeurs ça pourrait peut-être vous intéresser. Bref donc Capture Use, ils ont sorti une crème. Alors ils appellent ça une crème un peu universelle, vous pouvez vous en servir pour le jour, pour la nuit. C'était censé convenir à peu près tous les types de peau et c'était censé venir compléter ces fameux sérums. Bon je n'ai pas été vraiment impressionnée par les propriétés de cette crème. C'est une bonne crème pour le visage mais si j'ai eu du mal à la finir ça prouve qu'une chose c'est que je n'en ai pas été complètement ravie. Je n'ai rien vraiment à le reprocher mais je n'ai pas été conquise, surtout pas pour le prix en tout cas du produit. Donc voilà crème antioxydante, signe de l'âge retardé, lisse tonifié, retexturé. Je n'ai vraiment pas eu d'effet incroyable sur ma peau. Et en ce moment en crème de jour je suis toujours sur la crème à 9 ingrédients de chez Typologie que j'aime énormément. Ensuite un produit que j'adorerais, adorer mais que je n'adore pas, c'est le Renaissance Cleansing Gel de chez Osca qui est une marque anglaise. Alors ce produit je ne peux pas l'intégrer à ma routine de soins parce qu'en fait c'est un nettoyant. Donc c'est pas un démaquillant, il n'y a pas assez de propriétés démaquillantes. Ça ne retire pas le fond de teint, le correcteur etc. C'est vraiment un nettoyant. Mais pour moi ça s'utilise sur peau sèche comme une huile démaquillante. Donc c'est une sorte de baume très épais, un peu huileux. Vous l'appliquez sur peau sèche et vous venez d'ajouter de l'eau, ça va se transformer en lait. Comme une huile démaquillante, comme un baume démaquillant. Le problème du coup c'est que moi je me démaquille avant de me nettoyer le visage. Donc ma peau elle est mouillée, soit par l'eau micellaire, soit par l'huile démaquillante que j'ai utilisée. Donc je ne vais pas me démaquiller, me sécher le visage, me remettre un nettoyant, ça ne fonctionne pas. Donc je m'en suis servi le peu de fois où je n'étais pas maquillée dans la journée, où j'avais tellement peu de maquillage que je n'avais pas besoin vraiment d'avoir un démaquillant à proprement parler. Ou alors vous pouvez vous en servir le matin du coup, une fois que vous êtes réveillée pour préparer votre peau, pour recevoir le maquillage par la suite. Mais moi le matin je ne me nettoie pas le visage à l'eau. Donc voilà, pourtant j'adore ce produit, hyper agréable, ça laisse sa peau souple, ça nettoie bien sans agresser, l'odeur est agréable. J'aime tout ce produit mais je ne peux pas l'intégrer dans ma routine, donc qu'est-ce que vous voulez ? On va en rester là. Et les deux derniers produits dont je voulais vous parler, c'est un peu les deux qui rentrent dans aucune catégorie. Le spray lacté visage et corps moyenne protection de chez Nuxe. Alors ce produit je crois que c'était la troisième année que je m'en servais. Donc je me suis dit qu'il fallait que je le finisse en priorité pour ne pas garder les produits solaires 15 ans de suite. J'aime beaucoup les solaires de chez Nuxe, ils sont vraiment géniaux. La texture est top. L'efficacité est au rendez-vous et l'odeur est incroyable. Une odeur un peu de soleil, de plage, de mer, un peu de monoeil, un peu de noix de coco, c'est un vrai bonheur. Donc voilà, SPF 20 pour moi c'est vraiment sur la fin des vacances. Je m'en suis servie principalement sur les jambes parce que j'ai moins tendance à prendre de coups de soleil de ce côté-là. En revanche je ne m'en suis pas servie sur le haut du corps ni sur le visage. Mais voilà, j'aime beaucoup beaucoup les solaires de chez Nuxe. Et d'ailleurs je crois qu'ils m'ont renvoyé encore toute une quantité de solaire pour cette année. Et ensuite le complément alimentaire Pure Glow de chez M Skincare. Je vous ai fait un article complet sur les compléments alimentaires de la marque que je vous mets sous la vidéo. Un complément alimentaire pour les personnes avec des peaux à tendance acnéique, les peaux inflammées, etc. Donc quand je m'en suis servie j'étais en plein dans le tableau. C'est mon deuxième flacon, j'avais déjà fait une première cure fin de l'année dernière. Bon j'avais été très satisfaite que les résultats avaient été hyper probants sur moi. Là j'ai été moins impressionnée par les résultats. Est-ce que parce qu'on n'est pas à la même saison, j'utilisais peut-être pas les mêmes produits non plus pour mon visage, j'étais peut-être plus stressée, plus fatiguée, j'en sais rien. J'ai vu des résultats mais moins impressionnants que la fois précédente. Voilà, donc je voulais quand même vous le dire. Est-ce que je rachète sans aucune hésitation parce que vraiment j'ai été vraiment conquise par la marque et par tout. La communication, l'efficacité, les ingrédients, etc. Donc je me retournerai vers cette marque sans souci. Et puis là depuis quelques temps je suis en collaboration, je ne suis pas rémunérée. Mais Delab va m'envoyer très régulièrement des petites, même pas forcément des nouveautés mais des produits de leur marque. Donc Delab c'est une marque de complément alimentaire française. Ils ont une quantité de références mais pour tous les problèmes. Détox, peau, fermeté, riz, problèmes de peau type bouton, obsoriasis. Ils ont vraiment de tout pour la rétention d'eau. C'est assez incroyable. Je vous invite à aller voir leur site mais alors il y a une quantité de références. Et donc ils m'ont demandé ce qui m'intéressait dans la marque. Et donc en ce moment j'utilise le Eclat Total. Donc c'est deux flacons, je ne vous les ai pas amenés, ils sont dans ma salle de bain. Donc je prends deux gélules tous les matins. C'est pour préparer la peau au soleil et pour aider le bronzage à se fixer un peu sur la peau et à le prolonger dans le temps. Donc voilà, je vais utiliser du coup probablement dans les mois qui viennent pas mal de produits de chez eux. Mais c'est une marque que je connais déjà. J'utilisais déjà des compléments alimentaires de la marque mais il y a très longtemps en arrière quand j'habitais à Lyon je crois. Donc en 2012. Donc ça fait quand même pas mal d'années. Et c'est une marque qui a bien évolué, comme je vous dis le catalogue de références a juste tellement grandi. Le look de la marque a changé, la charte graphique aussi. Donc voilà, si vous êtes fan de compléments alimentaires, je vous invite à vous renseigner auprès de la marque Délab. Et voilà pour cette vidéo. Donc je vous mets toutes les références, toutes les infos en barre d'infos sous cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501